Donc vous êtes Brigitte. Vous n'êtes peut-être pas la seule Brigitte dans ce domaine, mais... Dans ce domaine non, mais ici oui. Oui, vous êtes la Brigitte. Et donc vous avez mis en avant le mot numérologie, c'est ça ? Je suis numérologue. Numérologie numéro 6, c'est-à-dire que vous venez de cette région ? Oui, je suis de Cannes. Cannes, d'accord. Alors je vois que vous travaillez aussi bien, donc vous travaillez avec plusieurs types de partenaires, ça peut être des particuliers, des couples, des entreprises ? Tout à fait, oui. Pour les embauches, au niveau de la numérologie. Alors on vous donne quoi, des listes de noms, des listes de... Voilà, par exemple, j'ai un à l'heure en boulangerie, qui m'a appelé une fois, qui me donne plusieurs... Une 7-8 noms, comme ça ? Des noms et date de naissance. Oui. J'analyse par rapport à la date de naissance, si cette personne est sérieuse déjà, parce que ça, c'est une compréhension. Et si également, elle va s'entendre avec le patron. Vous n'avez pas besoin de la rencontrer finalement. Non, c'est ça. Mais ça fait quand même pas mal d'années... Et des ressentis aussi. Oui. Et généralement, c'est... Je donne également des courants, j'ai une énergie. Et vos choix sont à peu près appréciés généralement ? Tout à fait. En fait, les bons choix, quand quelqu'un reçoit une série d'offres d'emploi, enfin, c'est pas... Oui. Après, c'est pas moi qui ai le dernier mot. Non. J'explique la personnalité de la personne. Oui, c'est un certain angle. Et la compatibilité avec le patron. Mais surtout, ce que l'on me demande, c'est au niveau... Vous appartenez à l'école de Georges Colleuil ? Du tout. Parce que le référentiel de naissance, c'est une expression qu'il utilise. Oui. C'est quoi ? C'est... C'est le thème numérologique. Ah oui, c'est comme ça. Ah bon, vous parlez... C'est la même chose. D'accord. D'accord. Bon. Parce que... Alors, vous n'êtes pas astrologue. C'est ça qu'on peut... Ah non. Vous avez préféré la voie de la numérologie. Ça m'a parlé tout de suite. Non, non, l'astrologie, c'est pas mon truc. Mais quelque part, on se retrouve exactement. Je fais des excès avec une amie astrolose. Et on retombe exactement si vous venez sur les mêmes choses dans le temps. Donc, la première chose que vous faites, c'est... Vous partez sur une base numérologique au départ. Pour voir, pour expliquer à la personne sur quel site elle est. Voilà. Et sur quel chemin avancer. Oui. Ensuite, on fait un tirage. J'ai mes ressentis également. Vous avez... Oui, vous êtes aussi médium. Enfin, médium pur. On avait pas oublié... On a oublié d'en parler, mais... On fait un tirage. Et par rapport à un tirage, il y a certaines choses qui vous sortent. Et en règle générale, après, on pose des questions, mais en règle générale, il n'y a pas de questions. Voilà, c'est bien. Parce qu'on a fait tout le temps. Et sur des prévisions qui sont... qui correspondent à... à court terme ? Oui. Sur pour moyen terme, sur un an... Oui, c'est ça. Tout ce que vous allez dire, ça va probablement se produire... En cours de l'année. La numérologie, elle permet de courir un champ très large. Tout à fait. Sur même 20, 30 ans, limite. Oui. Mais surtout dans les grandes lignes. La numérologie ne donne pas de prévisions. Elle donne des cycles. Elle monte dans le train, pour moi, où on n'y monte pas. Si on monte pas dans le train, même si on est poussé à monter, il y a des personnes qui ne vont pas monter. Ah oui, c'est ça. Par manque de... Oui, c'est l'arrière-plan. Par manque de confiance. Enfin, pour moi, c'est comme ça. Les cycles de vie passent. La numérologie... Enfin, le cycle, on va dire, passe. C'est comme un train. C'est pas mal. On est sur le quai. Il y a des personnes qui ne vont pas monter. Ils ne vont pas vivre leur cycle comme ils devraient. Ah oui. Même s'ils sont poussés à monter dans le train. Il y en a d'autres qui vont monter, qui vont redescendre à la gare suivante. Ah ben, c'est comme ça que je reçois. Et il y en a d'autres qui vont carrément vivre leur cycle. Oui. Et c'est bien. Et vous pouvez aider à ce que les gens vivent leur cycle. Ben, quand ils savent. Parce que quand ils sont vraiment sur un cycle... Il y a le cycle du soleil, pour moi, qui est le début du cycle. On est en l'année 19, par exemple. Oui. Moi, je fonctionne beaucoup avec le daron. Oui. Donc on est sous le soleil. Et oui. On redémarre le cycle sous le soleil. Donc c'est un cycle important quand même. Parce qu'on est quand même privilégié à faire tout un tas de choses. qu'on a cogité l'année d'avant. Où on était sous la lune, en retrait. Oui. Parce qu'après, ça suit son cours de l'ordre des cartes. L'ordre des arcanes. Entre autres. Entre autres. Donc on a une série de 22 ans. Non, peut-être pas. Non. On reste toujours de 1 à 9. Mais c'est vrai qu'avec les tarots, après, il y a le 1 qui s'analyse. Il y a le 9. Voilà. Moi, j'analyse tout de A jusqu'à Z. Je reste pas. Je reste cycle de 1 à 9 ans. Oui, il y a 1 à 9 ans, certes. C'est le cycle de 9 ans. Mais après, on peut aller encore voir plus loin. Pour pouvoir avancer. Parce que le 1, je trouve que c'est un peu basique pour moi. Et vous travaillez aussi sur les animaux. Oui. Les petits chats, les petits chiens. Oui, tout à fait. Les oiseaux. Oui. Les relations de groupe aussi. Mais là, d'après leur nom, d'après leur date de naissance. D'après leur date de naissance. Pour la compatibilité avec le maître. Pour la compatibilité entre eux. Quand ils hésitent. Ah oui, d'accord. Entre le mâle et la femelle. Oui. Quand j'ai acheté, par exemple, une petite chatte. Effectivement, quand on m'a donné la date de naissance. J'ai bien vu qu'elle correspondait par rapport à moi. Et ils ont écouté tout de suite. Et donc, pour les personnes aussi, ça peut fonctionner. Oui. Si quelqu'un hésite entre plusieurs personnes, vous allez lui dire celle qui correspond le mieux. Oui. Celle qui correspond le mieux. Mais après, cette personne aura toujours son libre arbitre de choisir. Mais quoi qu'il en soit, en règle générale, on va voir, si vous voulez, dans la relation du groupe qu'effectivement, il y a plus d'affectifs avec un qu'avec l'autre. Oui, de toute façon. Ah oui. Vous, vous allez vous apercevoir déjà. Et la personne, elle le sent aussi. Mais voilà. Mais après, elle aura son libre arbitre, il va faire grand choix. Après, c'est là où la médium est arrivée, où on peut dire, bon, effectivement, c'est là où la médium est arrivée dans notre image. Oui, oui. On va voir que, effectivement, il n'y a pas de dignité de tous avec un qu'avec l'autre. En plus, j'ai la nuit aujourd'hui. Les dates ne sont pas anodines. Ce qui s'est passé, par exemple, le 9 janvier, ce n'était pas anodin. L'année 2015, c'est une année... Vous prenez la date d'un événement et vous voyez sa portée... Exactement. Ah oui. Et donc, oui, alors vous voyez comment pour... Vous pensez qu'il y aura des... Il y aura des répercussions. C'est une année très difficile. Cette année qui nous attend, elle va être difficile ? Vous pouvez être un tout petit peu... Je l'avais annoncé l'année dernière. Oui, mais... Sur ma page Facebook, j'avais bien dit... Oui, répétez un peu. L'année 2015 va être une année de violence et de crise. Pour tout, pour le monde entier ou spécialement pour la France ? Ah bah non. Le jour, c'est pour le monde entier. C'est pas que pour... Non, non, mais... Il y a des pays qui sont plus touchés que d'autres, on peut penser. Ah oui, après, dans les pays, il faudrait... Regarder un petit peu, creuser un peu plus. En 2015, c'est une année de crise. C'est une année très difficile. Et je vois que je ne me suis pas trompée parce que ça a commencé. Ah bah ça, on peut dire... Mais ça va peut-être pas continuer. Et quand on analyse... J'ai analysé les dates parce que ça m'a interpellé... C'est une année qui se sont passée sur Paris. J'ai analysé les dates... Les dates de naissance des trois personnes qui ont agi. Oui. Et ils étaient en année 15, quand même, dans l'année avec le diable. Ah oui. D'accord ? Soit en naissance personnelle... Et puis c'était des gens qui étaient violents de base par rapport à leur personnalité. Oui. Des gens qui ont eu une enfance très difficile, dans des années très défavorisées. Oui. D'accord ? D'accord ? Soit l'absence du papa, soit l'absence des parents du four, qui ont été livrés à eux-mêmes ces jeunes. Oui. D'où si vous voulez, et après dans des quartiers défavorisés, et on le voit ça par rapport à la date de naissance. Et on le voit des parents, comment les choses se sont passées dans leur entreprise. Oui. Quand vous dites la date de naissance, ce n'est pas du point de vue astrologique. C'est du point de vue des chiffres. Des chiffres. Oui, c'est ça. Avec la date de naissance, c'est comme avec l'astrologie. Je veux dire, on arrive sur les mêmes bases. Oui. Quand on les interprète, on s'en sert d'autres différemment. Puisque les astrologues, eux, ils vont garder... Oui, ils vont garder les astres. Les astres. Moi, je vais garder les chiffres. Mais on retombe sur la même chose. Ah, si vous le dites. Les astrologues disent également que 2015 va être une année très difficile. De crise et de violence. On est d'accord. Moi, quand j'ai vu 2015, j'ai pensé à 1914, à 1939. Sérieusement ? 1939. Je ne parle pas d'une guerre mondiale, mais je dis que c'est une année très, très en violence. Vous pensez que ça va se dégénérer avec la Russie, par exemple ? Je ne sais pas avec la Russie. Mais je sais que ça peut dégénérer dans le monde. Mais vous faites ça depuis longtemps, ce genre de... On n'a pas de raison. Oui. Donc vous avez pu voir un peu ce que ça donnait quand vous faisiez des prévisions. Oui. Mais par exemple, l'élection du pape, vous l'avez annoncé. La démission ? Non. Quand le pape est mort, il sera élu après pour terminer. Le pape d'avant. Le pape d'avant. Pas le dernier pape. Le dernier pape, quand il s'est élu, quand l'autre est mort, il a été élu trois jours après. Excusez-moi, le dernier pape, il a démissionné. Oui. Oui, il a démissionné. Pardon. Excusez-moi. Ma langue à fond. Il a démissionné, mais pour l'élection de notre pape, ça s'est élu très vite. Oui, oui, c'est vrai. J'avais dit dans les trois jours, il sera élu. Dans les trois jours après. Le pape François, oui. Qu'on a appelé au départ François Ier. Bah oui, il n'a pas... Oui, je sais. C'est curieux parce que... Ouais. Ça fait penser à la France. J'avais fait d'ailleurs centaines de l'essence. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a un parcours très atypique. Ouais. Comme j'ai fait pareil, les thèmes de naissance de François Hollande et de Moulin Sarkozy. Oui. Ils sont exactement sur le même chemin. Ah bon ? Ils n'ont pas le même chemin. Ils vont dans la même direction. D'accord. J'avais dit à l'époque, quand François Hollande a été élu, M. Sarkozy ne revient pas sur les devants. Oui. Tout le monde s'est moqué de moi. Mais là, on ne sait pas très bien... Oui, il est revenu. Oui. On ne sait pas très bien ce qui va lui arriver, mais enfin... Il va se présenter en 2017, c'est ça que vous voulez dire ? Je ne sais pas s'il sera aidé. Je ne vais pas aider jusqu'à là. Il faut déjà qu'il passe les primaires. D'accord. Est-ce que vous pourriez me donner un échantillon de ce que vous faites ? Je ne sais pas. C'est-à-dire ? Me dire quelque chose sur moi, je ne sais pas. Vous donnez-moi votre date de naissance. 0-1-12-47, pour avoir une petite idée, parce que les gens aiment bien me... Bien sûr. Vous pouvez vous voir, même si ça va très très loin. Vous n'aimez pas la routine, déjà. Comment c'est ? C'est vrai que je... Oui, on peut dire ça. Je ne disconviens pas de cette idée. Vous êtes quelqu'un de carré, mais vous n'aimez pas la routine. Je sais que c'est assez paradoxal. Il faut que ça bouge, que ça change. Je pense que dans votre livre, à un certain moment, il y a une question. Il y a quelque chose qui vous a réellement marqué. Un grand changement, une grande question. Je ne sais pas. Il faudrait que je réfléchisse. Il y a des gens chez qui c'est encore plus marqué. Moi, je ne sais pas exactement. Par votre jeunesse, un petit peu. C'est-à-dire que... Peut-être par rapport à votre papa. Oui, enfin, mon père est mort quand j'étais assez jeune. J'ai dû quitter la maison assez jeune aussi. Mais je ne sais pas. Je ne le perçois pas. Je ne le vis pas complètement comme ça. Mais peut-être que ça existe. Vous avez effectivement beaucoup de monde autour de vous. Vous êtes en perpétuel renouvellement par rapport à votre travail et changement. C'est tout à fait ça, oui. Là, on peut vraiment... Vous êtes amoureux de votre travail. Oui, et donc... Amoureux, je dis bien. Et donc de moi-même, quelque part. Non, mais ce n'est pas un travail pour vous. Oui, oui, c'est ça. C'est vraiment un désir. Ça fait partie de ma vie. Voilà, c'est ça. Mais on ne voit pas ça comme un travail. Je ponds des choses constamment. Oui, oui. Avec des renouvellements fréquents. Avec des états cérébrales. Alors, un petit manque de confiance pour vous sur le plan affectif, on va dire. Je vois beaucoup de monde autour de vous. Je ne sais pas si j'ai... Je crois que je ne vais pas trop me plaindre sur le plan affectif, en vérité. Paradoxalement... Non, non, mais on voit un petit manque de confiance. Mais bon, après... Peut-être. Pas tant que ça. Je respecte. Non, non, mais je veux dire, c'est quand même... Oui, oui. Après, vous êtes quelqu'un qui avait des ressentis. Du ressenti. Alors, qu'est-ce que c'est dans votre langage, le ressenti ? Le ressenti, ça veut dire que vous voyez une personne et vous ressentez des choses. Oui, oui. Quelques fois, par rapport à cette personne. Ou peut-être dire, bon, bah, tiens, demain, je sens mal la journée ou je ne sais pas quoi. Oui, non, mais ça, c'est vrai. J'ai des prémonitions très simples. Mais je sais quand il va se passer quelque chose de positif ou de négatif pour moi. Voilà. Avec beaucoup de certitude, sans savoir exactement quoi. Mais quelque part, j'ai un ressenti qui est très général, mais qui est très précis aussi. Et effectivement, moi aussi, les gens, souvent, j'anticipe. J'accélère un peu les choses. Quand les gens me sont sympathiques, je vais assez vite vers eux. Quand ils me sont antipathiques, je crée souvent des tensions. Sans qu'on sache très bien pourquoi, mais... Après, ce qu'on nous dit par rapport à cette année... Là, vous êtes dans la médiumnité, là. Médiumnité. Quand on dit qu'on me dit non. Médiumnité. Oui. Et quand on parle de la numérologie, par exemple, cette année, vous êtes dans un cycle d'ouverture au monde de communication. Plus dans l'ouverture aux autres. C'est-à-dire plus loin. Voir même sur l'étranger. Il faut le souhaiter. Je ne sais pas si vous avez des liens avec l'étranger, mais en tout cas... Oui, j'ai des liens avec l'étranger. Vous êtes sur l'étranger. Oui. Ce n'est pas complètement programmé, mais l'étranger me concerne quelque part. Mais particulièrement cette année ? Eh bien, ça sera imprévu. Parce que je n'ai pas encore... Donc, vous me voyez me brancher sur l'étranger quelque part. Peut-être partir ou rencontrer... Enfin... Une ouverture peut-être par rapport à votre travail. Parce qu'on nous parle beaucoup de communication. C'est-à-dire que par la télévision, je communique avec les gens dans le monde entier. Mais c'est vrai que... Pour l'instant, je n'ai... Mais ça ne veut rien dire. Mais disons que... C'est vrai que j'ai beaucoup de mal actuellement à bouger. Ça va bouger ? À une époque, je bougeais beaucoup. Mais depuis quelques années, je bouge moins. Et je ne fais pas beaucoup de projets. Comme vous dites, les choses se passent tout de suite. De toute façon, j'ai beaucoup d'actifs. L'année prochaine, vous aurez des choix à faire par rapport à votre travail. Et bien écoutez, oui, très bien. On verra bien. C'est vrai que moi, parfois, je me plains à la fois que ça ne change pas assez vite. Et en même temps, je n'ai pas trop envie que ça change. Donc... Il y a une belle ouverture cette année par rapport aux professionnels et à la communication. Dès cette année 2015 ? Oui. Bon, écoutez, je vous tiendrai au courant. Merci de votre petit aperçu. Et donc, voilà. Ça dure à peu près combien de temps, une consultation, quand ça se passe normalement ? Je regarde ça l'autre. Ça peut durer une heure, ça peut durer deux heures. Tout dépend. Tant qu'il y a à dire, il y a à dire. Et donc, au niveau médiumnité, vous avez des ressentis ? Des ressentis. Vous entendez des choses aussi ? Vous n'êtes pas clairodiant ? Non, c'est ça. C'est carrément directement... Exactement. Je peins, mais... Oui. Après, il ne faut pas me demander le lendemain ce que j'ai dit. D'accord. Il y a des choses qui viennent comme ça. Voilà. J'ai le support des tarots également, un peu pour la médiumnité. Mais bon, je peux très bien faire une voyance quand même. Ecoutez, je crois qu'on connaît un peu comment vous travaillez. Donc, c'est... Donc, vous êtes connue sous le nom Brigitte et Numérologie sur Rossi. Numérologie sur Rossi. Voilà, c'est mon site. C'est ma page Facebook. Voilà, donc quand vous chercherez à... Quand vous chercherez à... Quand vous chercherez à...